Kylian Mbappé et Neymar veulent mettre fin aux tensions. Galtier visé par de graves accusations, un joueur de l'OM dans le viseur de la Première Ligue ou encore le nouveau club très surprenant de Jason Deneyer. On en parle tout de suite dans notre journal du jeudi 29 septembre. La trêve internationale n'a pas vraiment calmé les tensions entre Kylian Mbappé et Neymar. D'un côté le français s'est plaint de son utilisation au PSG où il serait obligé de jouer pivot et de l'autre le brésilien a refusé de répondre à une question sur son coéquipier après un match avec sa sélection. Et comme l'expliquait l'équipe dans son édition du jour, les tensions entre les deux stars parisiennes remontent à l'été dernier où Mbappé ne s'était clairement pas opposé à un départ de Neymar. L'ancien Barcelonais serait même convaincu que son coéquipier aurait joué un rôle dans la volonté du PSG de le vendre durant le Mercato. L'affaire du Penalty Gate le 13 août dernier contre Montpellier a accentué la fracture entre les deux hommes. Outre Luis Campos et Christophe Galtier, Marquinhos mais aussi Sergio Ramos sont également intervenus pour calmer les tensions au lendemain de cette altercation. Neymar ne comprend notamment pas pourquoi Paris a accordé les pleins pouvoirs à Mbappé. Pour autant et malgré ces désaccords, les deux membres de la MNM semblent décider à ne pas faire de vagues durant la saison à en croire le quotidien sportif. Leur objectif commun est de ne pas créer de nouvelles polémiques pour pénaliser l'ambiance au sein du groupe parisien. C'est d'ailleurs en ce sens que Neymar a refusé de s'exprimer sur Mbappé pour éviter qu'une petite phrase soit reprise et mal interprétée. La hache de guerre est donc enterrée pour l'instant avec l'objectif de réaliser de grandes choses collectivement avec le PSG. Mais l'été prochain, si les relations entre les deux stars ne s'améliorent pas, le PSG devra sans doute faire un choix entre Neymar et Mbappé. Christophe Galtier visé par de graves accusations. Son ancien directeur sportif à Nice, Julien Fournier, a lâché tout simplement une bombe à propos du coach du PSG sur l'antenne de RMC Sport. Ce n'est pas un secret, les deux hommes étaient en froid chez les Aiglons et ont d'ailleurs tous les deux quitté le club durant l'intersaison. Mais visiblement, les tensions allaient bien au-delà. Fournier affirme que la raison de cette dispute entre les deux hommes pourrait empêcher Galtier de rentrer dans n'importe quel vestiaire en France et en Europe. Très honnêtement Daniel, si j'explique les vraies raisons pour lesquelles Christophe et moi on s'est disputé, parce que c'est vraiment le mot, Christophe n'y rentrera plus dans les vestiaires ni en France dans l'Europe. L'ancien dirigeant niçois refuse d'en dire davantage concernant ses accusations. Mais nul doute que Galtier risque de se défendre et de lui répondre dans les prochaines heures. Après Morgane Samson en 2019 et Boubacar Camara l'été dernier, Aston Villa va-t-il recruter un nouveau milieu de terrain de l'Olympique de Marseille ? À en croire la presse brésilienne, Gerson serait dans le viseur du club de Steven Gerrard pour le mercato hivernal. Il pourrait venir remplacer son compatriote Douglas Lewis. Reste à connaître la position de l'OM sur ce dossier. Pablo Longoria pourra difficilement refuser un gros chèque qui ferait du bien aux finances marseillaises. Pour rappel, Gerson a été acheté 25 millions d'euros à Flamengo à l'été 2021. Destination exotique et surprenante pour Jason Denayer, le défenseur belge sans club depuis la fin de son contrat avec Lyon en juin dernier, s'est engagé avec Shabab Al-Ali aux Émirats Arabes Unis. L'ancien lyonnais avait pourtant suscité des intérêts du Stade Rennais, du Torino, de Séville ou encore de Valence durant l'été. Il s'est engagé pour une saison avec le club Qatari et son objectif sera de garder la forme et de retrouver du temps de jeu en vue de la Coupe du Monde 2022 où il devrait être sélectionné par Roberto Martinez avec les Diables Rouges. Et voilà pour les infos foot de ce jeudi 29 septembre. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo si elle vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot. Sous-titrage Société Radio-Canada